Vous regardez RTL RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes Bonjour cher Michel, ce matin vous vous adressez aux amateurs de tennis, mais alors aux amateurs vraiment amateurs Oui, on est en plein Roland-Garros, là vous savez ce qui se passe chaque année à la même époque à force de voir évoluer les champions sur la terre battus, beaucoup d'entre nous se découvrent ou se redécouvrent une vocation pour la petite balle jaune à commencer par ceux qui n'ont pas touché une raquette depuis l'été dernier Or, il se passe que le tennis, ça a l'air cool comme ça, mais c'est extrêmement exigeant pour l'organisme d'autant que c'est un sport assez ludique et qu'on a tendance à se donner à fond Et là c'est souvent l'accident bête Exactement, qui n'a pas pris l'habitude de bien se préparer en jouant toute l'année s'expose à des tendinites, des contractures, des claquages, des entorses, bref à tout ce qui finit par dégoûter du sport Donc si vous avez prévu de jouer au tennis pendant une heure, il va falloir dégager 20 minutes de plus dans votre emploi du temps pour bien faire les choses Oulala, bien faire les choses, c'est-à-dire ? Et bien c'est-à-dire s'échauffer, parce que malheureusement l'échauffement est souvent inexistant ou bâclé Je vous promets qu'au tennis, on le paye souvent cash Vous devez préparer votre corps à toutes les petites violences que vous allez lui infliger Flexion, extension, torsion et lui permettre d'atteindre la bonne température avant de jouer Y a-t-il des mouvements spécifiques au tennis à réaliser ? Alors la première chose à faire c'est de trottiner, ça c'est la base, vous le savez, une dizaine de minutes c'est l'idéal Inutile de sprinter, il s'agit juste d'augmenter la température corporelle avant de passer aux articulations Car c'est avant tout d'elle qu'il faut bien se soucier en commençant par le bas pour finir par le haut Parce qu'en plus il y a un sens Et oui, on commence par les chevilles, vous vous mettez sur la pointe des pieds, vous tournez dans un sens puis dans l'autre Ensuite les genoux, vous les collez bien l'un à l'autre, pieds joints, vous posez vos mains dessus et vous faites des cercles On termine avec le bas du corps en faisant travailler les hanches, faites des cercles comme si vous aviez un cerceau autour du bassin Tout ça pendant combien de temps ? On consacre une à deux minutes à chacun de ces exercices, mais attendez parce que là on a fait le bas du corps, maintenant il faut faire le haut Alors les coudes, vous placez la main gauche sur le coude droit et vous faites monter le bras une dizaine de fois En forçant un peu sur la main, ça vous permettra d'aller plus haut Ensuite même chose avec l'autre avant-bras bien évidemment, même si vous jouez que d'un côté Les épaules, tendez les bras sur le côté comme si vous étiez un avion et faites des cercles d'amplitude croissante puis décroissante Oh mon amplitude croit ! Dans un sens puis dans l'autre, vous allez vous en voler Bon c'est bon on a tout, ah bah non il reste la tête à l'ouest Eh bien la tête oui, vous la penchez en avant, en arrière, à droite, à gauche et pour finir vous faites quelques rotations dans un sens puis dans l'autre Ça vous évitera de vous coincer la nuque au moment de servir Alors je sais que tout ça est contraignant mais en consacrant une vingtaine de minutes à cet échauffement Vous réduirez au minimum le risque de perdre des heures, cette fois-ci dans un cabinet médical ou de radiologie si vous vous blessez Michel Cymes C'est parti.